Séduction, c'est le mot, mais il y a quand même une anecdote, il y a une surprise parce que il y a cinq ou six ans, on finissait une mise en scène ensemble à l'Opéra Comique et c'était une oeuvre contemporaine. On avait commencé de zéro avec une compositrice et on se demandait qu'est ce qu'on peut faire après, on ne peut pas refaire tout un chantier comme ça à chaque fois. Et c'était stressant en même temps. Et j'ai dit, écoute, après ça, la seule chose que je peux m'imaginer, c'est quelque chose de très marrant, baroque, un peu obscur. Et on sortait du métro en parlant comme ça, je reçois un coup de fil. Le jour même, juste après la conversation. Juste après la conversation. C'est Patrick Follat, bonjour, tu parles anglais, je sais, alors j'ai un truc pour toi. Et figure-toi, il nous propose un truc marrant, baroque anglais avec Sébastien Dossé. Donc on était très surpris. Évidemment, on est séduit pour plusieurs raisons. Déjà le thème et la possibilité que donne ce thème, parce que c'est quand même une proposition comique et de situation comique, pas seulement burlesque, mais aussi un peu de comédie molière-esque presque. Et après ce coup de fil de la rencontre avec Sébastien, c'était aussi de voir son enthousiasme pour ce projet, de voir son envie de chercher aussi d'autres formes. Nous, on adore les choses qui ne sont pas évidentes en fait. On adore être dans les questionnements, d'essayer de trouver ensemble avec une équipe comment créer quelque chose qui n'existe pas. Parce que le burlesque et le comique, il n'est pas sage. Et au fond, il perturbe quelque chose, ou il surprend quelque chose, ou il dénature quelque chose. C'est une comédie qui était là dès le début, enfin c'est une pièce extrêmement comique, qui est de la même époque que Molière, plus ou moins de la même époque que la Comedia dell'arte, avec les masques, un jeu très dans le corps, un jeu qui parle au public, qui va directement. Il n'y a rien de plus, enfin, on ne pourrait pas dire moderne, mais qui traverse tous les temps de l'amour et la mort. C'est des thèmes qui nous touchent tout le temps, mais là particulièrement, ça tombe bien ou mal, ça tombe vers nous après tout ce qui nous est arrivé. Oui, ça a pris beaucoup plus de gravité et de pertinence. On est dans un moment où l'amour et la mort sont finalement très proches. Mais c'est quand même, en dehors de ça, un thème le plus universel possible. De quoi il s'agit cette pièce de l'amour et de la mort, mais voilà quoi. Évidemment, l'inversion des deux, il y a ce côté un peu bouffonesque, il y a un esprit de carnaval, parce que cette pièce était quand même créée pour séduire dans le temps un ambassadeur portugais au cours de Cromwell. Il y avait des contrats à signer, il fallait plaire à cette mission diplomatique. C'est un entertainment. Et ça aussi, le fait d'être si proche du public, de tourner le pouvoir sur la tête, de jouer à ce monde à l'envers, c'est très agréable à tout moment. Mais je pense particulièrement maintenant, c'est assez contemporain, on a envie de contourner le pouvoir, de jouer avec le pouvoir, de jouer avec les rôles donnés et de les manipuler, de les changer. On remarque quand même, dans cette histoire-là, il y a le high mask et le low mask, c'est-à-dire le masque bas, c'est-à-dire la forme basse, c'est-à-dire la comédie de l'art, les bouffonneries, les allusions obscènes. Puis il y a le high mask, où les dieux reviennent, l'ordre est remis. Donc dans ce sens-là, c'est rassurant. Et nous, on a quand même envie de ne pas être si rassurant que ça, parce qu'on n'est pas du même avis carrément. Ou pas si sage, de dire, est-ce que l'ordre, ça nous intéresse en fait ? Et on en a besoin en même temps. Notre façon de créer, bien sûr, on collabore avec tout le monde et particulièrement, au tout début, on se met autour de la table avec Henri Apupo, notre scénographe costumière, et avec Christophe Schaeffer, qui fait la lumière, pour concevoir, pas une palette esthétique, mais une idée de contrainte. On se dit, quelles sont des contraintes utiles qui pourraient produire du jeu ? S'il n'y a pas de contraintes, si on est dans un espace vide, tout est possible et on n'a pas d'accroche. Si on a des contraintes, du coup, on peut jouer dedans. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent. On se donne des obstacles, nous, pour devenir créatifs. C'est-à-dire, voilà, il faut que quelque part, que chaque costume soit le plus différent possible, comme si on a demandé à tous ces gens de choisir leur costume préféré. Ils ont devenu avec, comme les enfants aussi, j'aime le jaune, voilà, je suis en jaune. Et donc, il y a ce côté universel là-dedans aussi, le plaisir de se déguiser, le plaisir de dire, voilà, et surtout, cette boîte de chaussures, maintenant, c'est un chapeau, et ce bout de bois, c'est une flèche. Et c'est que le théâtre qui peut faire ça. Et c'est très important pour nous, c'est notre mission. On essaie d'aller le plus loin pour le possible de tout ce qui est digital, tout ce qui est technologique, tout ce que le cinéma et d'autres médias peuvent aussi faire. pour dire, tiens, si on pousse toutes les tables ici, et on met une boîte à chaussures sur nos têtes, et c'est parti, on est... On est des gamins dans le grenier, on a une histoire à raconter. C'est pour déligrer l'enfance, justement, ce côté humain, de rejouer, de mimer, de peindre, de mettre en musique ou de rendre poétiquement quelque chose qui nous concerne. Et en même temps, pour parler avec Bachelard, qui dit que la poésie de l'image nous libère de nos propres histoires. Donc il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas là pour nier, ni attaquer, ni critiquer, ni pour confirmer, mais pour nous libérer et nous donner... Un espace de rêve. Oui, et d'inviter justement, avec des fois des logiques de rêve et de cauchemar, de redonner au public aussi cet espace imaginaire. Parce que le théâtre, pour nous, ça se passe entre le public et la scène, pas sur scène. On n'essaie pas de dire au public voilà ce qu'il faut comprendre, mais d'ouvrir des multiples portes et dire voilà, vous pouvez chercher vous-même qu'est-ce que vous trouvez dans cette image, comme dans un rêve où on se balade. Depuis la rencontre avec Auréa et aussi depuis qu'on a des enfants, presque chaque scénographie a un terrain de jeu. Nous, on se dit avec Auréa, si nos enfants ont envie de jouer sur cette scénographie, c'est gagné. C'est-à-dire, elles donnent de multiples possibilités d'apparaître, disparaître, de monter. Il y a des obliques, il y a des glissades possibles. Et il y a ce côté modulaire, on peut transformer. Là c'est une maison, là c'est un château, là c'est la nature. Donc c'est très élémentaire et qui permet justement que la richesse vient du jeu de l'acteur surtout et pas d'une esthétique un peu plaquée dessus. J'espère aussi, moi, que ça incite l'enfant et l'adulte de ce public à eux aussi de se mettre à… ça dynamise quelque chose. À inventer, à jouer. À inventer, à jouer. Juste d'être un consommateur de théâtre. Il y a bien aussi, mais il y en a déjà assez qui le font. C'est parti d'爱. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti d'opt'